Salut les gars donc c'est bruno guzzi et bien écoutez voici ma chaudière elle est en train de ronronner tranquillement et je vais vous montrer cette petite astuce là que moi j'ai trouvé pour que j'ai plus de problème avec l'aspiration des granulés donc là je vais démonter je vais mettre sur pause sachant que mon capteur capacity fait là il allumé ce qui chez moi signifie que c'est vide je mets sur pause et je retrouve avec la trémie ouverte je vais mettre de lumière ce sera peut-être mieux allez à tout de suite voilà j'ai ouvert ma trémie sachant que le dernier remplissage s'est fait ce matin à 8 heures elle n'a pas beaucoup consommé il a fait il a fait d'où donc je vous explique comment ça marche je vous explique comment ça marche pour l'emplissage de la trémie donc il ya deux tuyaux ici ça souffle on voit l'arrivée du tuyau là par là ça souffle et ce tuyau il aspire et il vient tout au fond et il remonte en diagonale on le voit qui remonte il remonte et il aspire à travers cette espèce de filtre là voilà il aspire là donc le problème c'est que le capteur est ici le capteur est ici moi sa sensibilité attendez il faut que ça donc là vous voyez c'est allumé je mets la main je mets la main devant il s'éteint quand j'ai éloigné un petit peu j'ai pas besoin de beaucoup éloigner là il est là il allumé voilà il allumé je serre et s'éteindre il est quand même assez sensible moi le problème que j'avais c'est que je retrouvais toujours des granulés ici et ça restait bouché jusqu'ici là ça restait boucher jusque là et ici j'avais un creux juste au niveau du capteur capacitif voilà alors moi je me suis dit comment ça fonctionne ça souffle ici et ça aspire avec ça qu'est ce qui fait que les granulés vont avoir envie d'aller jusqu'au capteur capacitif je pense que quand c'est vide il doit avoir un vortex qui se crée avec le vide ça va faire un tourbillon en tout cas ça fait suffisamment pour que le granulé il vienne il fasse le tour il passe devant et qu'il vient de remplir par contre quand ici c'est tout rempli vers la fin c'est là que ça devient problématique parce que l'air qu'est ce qu'il fait l'air c'est pareil que l'eau c'est pareil que l'électricité il prend le chemin le plus court donc ça arrive là et ça aspire là donc en fait le courant d'air il entre ça et ça voilà il entre ça et ça ça tourne ici il n'y a rien qui oblige les granulés à aller vers le vers le capteur capacitif moi je suis pas ingénieur j'essaie d'avoir le bon sens que je peux je me suis dit vu que c'est complètement troué voilà c'est trouvé complètement c'est trouvé partout voilà donc pourquoi y compris y compris les trous juste à côté de la sortie donc comme je vous dis là ça pousse là ça aspire et l'air il sort là et il vient directement là mais moi j'ai pris du scotch à l'huile tout simplement j'ai dit je vais enlever cet appel d'air je vais éloigner la pelle d'air donc je prends le scotch à l'huile j'ai scotché tout ça à l'intérieur j'ai bouché jusque là alors le scotch à l'huile c'est quand je peux avoir un morceau qui se décolle ou quoi bon ben je vais me le retrouver si j'ai un morceau de scotch à l'huile qui se décolle je me retrouve dans la craignée je pourrais peut-être avoir d'autres problèmes bon après le scotch à l'huile c'est un scotch très bien et puis j'ai le morceau de scotch là qui est tenu par le couvercle je l'ai fait rebiquer un petit peu sur le côté bon pour l'instant j'ai pas de problème ça fait plus d'une semaine que j'ai cette solution là en tout cas en faisant ça je me suis dit en tout cas j'espérais je me suis dit vu que c'est bouché ici mais au lieu le chemin le plus court entre eux là où ça vient et là où ça aspire ça ne sera plus ici ça ne sera pas là moi le chemin le plus court il commence ici voilà donc en gros moi quand ça aspire et bien ici le vortex le chemin le plus court ça continue à aspirer ici et c'est là que l'aspiration se fait pour ça revienne je me suis espéré ça et ça marche parfaitement du premier coup voilà maintenant depuis que j'ai fait mon système là et bien l'air il a envie voilà ça le courant d'air il fait il s'est déplacé et il vient ici en face c'est la première fois que je rouvre depuis plus d'une semaine où j'ai fait ce où j'ai fait ça non mais je vois que déjà et d'une mon scotch n'a pas bougé donc je suis bien content et je ne sais la première fois que je rouvre j'ai pas eu besoin de voilà j'ai pas eu besoin de rouvrir j'ai pas eu besoin de secouer ça parce que d'habitude la manip que toute ma famille connaît c'est quand ça bloque on prend ça et on fait mais deux sourds quoi faut vraiment y aller quoi parce que si on y va pas ça reste bloqué donc voilà donc là mais après en même temps j'ai vu ce que pile poil a marqué de mettre le poste aspiration sur 0 moi c'est vrai que c'était sur 5 mais ce que je me dis je crois que je vais pas toucher parce que en effet là je vois qu'il ya strictement 0 granulés et je pense que ça c'est grâce à la ceci dit je vais l'essayer quand même je vais enlever le scotch j'y suis là je vais enlever le scotch pour essayer pour voir avec ce que dit pile poil parce que c'est toujours quand même mieux s'il n'y a pas de scotch mais parce que c'est vrai que là là je vois qu'il ya zéro granulés ici alors d'habitude il y en a mais le fait que les granulés viennent et s'entassent ici là mais si ça crée un bouchon quand ça recommence à aspirer mais ça n'aspirerait pas or manifestement quand c'est vide ou suffisamment vide ce bouchon il dégage puisque ça ça moi ça c'est juste toujours vers la fin au début sur les granulés viennent ils viennent et c'est vers la fin que ça bloque vraiment ici voilà et pour moi je le répète ça bloque parce que le chemin le plus court le courant d'air qui se crée ça part de là et directement ça part dedans par les trous qu'il y avait ici donc il n'y a rien qui n'est cité il ya aucun courant d'air qui incité le granulé à faire son cheminement voilà donc maintenant je le répète chemin le plus court entre là et le retour d'air et bien c'est ici que ça commence donc le granulé est obligé d'être poussé jusque là au moins et à partir de là il tombe et si un tasse est là et bien c'est juste en face du capteur en gros voilà donc moi je suis un peu scandalisé de voir que à moins que avec le jeu le faire le truc de pile poil là de mettre sur 0 seconde peut-être ça marchera impeccable maintenant mais reste le problème des granulés qui font plus de 40 mm ou comme ça bon honnêtement moi chaque fois les miens j'allais qu'ont plus de 40 mm je regarde dans tous les sacs que je vois puis sont tous transparents dans tous les magasins où je vais je reviens là toujours dans tous les sacs des longs moi j'ai pas vu encore du pivot ou des trucs super haut de gamme mais bon excusez moi mais c'est la fin de l'abondance moi du moment cnf mais granulé c'est du but à gaz voilà je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi ça devrait ne pas fonctionner avec du but à gaz soit qu'un truc lambda ni cher ni pas cher à plutôt cher d'ailleurs bon comme tous bref voilà en tout cas si aux coffins au lieu de faire ce filtre air de bétonnière là avec des trous de partout s'était contenté de faire des trous à partir de l'en face du capteur ça générerait un courant d'air jusqu'ici voilà et même une fois que c'est plein qu'il ya plus de vortex ou qu'il ya plus de gravité pour que ça tombe j'en sais rien eh bien c'est ici que le tasse se ferait l'accumulation se ferait ici là où le courant d'air vient et comme c'est en face du capteur ça s'arrêterait en tout cas moi je vous dis d'origine telle qu'elle telle qu'elle était livrée avec le réglage de poste aspiration à plus 5 j'étais emmerdé à peu près allez quand je venais juste de tout nettoyer quand je nettoie tout et tout j'étais embêté peut-être une fois sur 5 et puis au bout d'aller une dizaine de jours quelques poussières qui s'accumulent voyez c'est ces choses là la poussière il a dit la poussière qui s'accumule un peu ici là voilà ben là tu as emmerdé une fois sur deux quoi en gros tu sais que tu peux même pas partir un week-end un week-end sans que la chaudière se mettent en défaut voilà pour un truc à 23 mille 500 balles qui est censé être le top doc technologie mais moi je comprends pas ça donc je en tout cas ce qui est sûr c'est que mon scotch là ça fait une semaine et à une semaine je n'ai pu être embêté zéro rien nada avec mes granulés qui sont longs voilà qu'ils soient longs qu'ils soient pas longs voilà enfin il ya tout ce qui vient des granulés longs j'en vois pas comme ça mais il ya forcément forcément donc voilà d'écouter ça fait déjà huit minutes donc je vous laisse parce que je pense que ce que ça intéressera le haut bout mais excusez moi je suis un bavard mais en attendant l'essentiel c'est que avec un scotch à mcgyver moi le problème de granulés je me suis je me le suis résolu tout seul donc si au cofène pouvait me fabriquer une pièce en métal ici qui ne risque pas de se détacher à la différence de mon scotch qui pourrait se détacher ou à force que je le change qui se détache et qui se retrouve dans la trémie et qui reviennent là dedans j'en sais rien voilà bon mais ça aurait été bien alors voilà je vais l'enlever là moi j'ai plus d'une semaine de recul avec ce scotch et j'ai strictement eu zéro problème y compris avec mes granulés but à gaz qui apparemment venez ça venait 2 mais là tu vois et moscott c'est bien plus de ça marche donc je vais enlever le scotch je vais laisser la pause combustion sur zéro et je vais voir si j'ai des problèmes si j'ai ne serait ce qu'un problème tous les dix jours je remettrai mon scotch ou je demandera au cofène ils en seront de leur recherche et développement qu'est ça leur coûte de mettre une plaque là voilà à l'intérieur voilà parce que là c'est pas au point pour moi c'est pas au point c'est pas normal voilà c'est pour ça que dans mon message j'ai marqué que le fait que d'avoir mis mon scotch et qu'avec le scotch ça fonctionne si bien mais ça me scandalise je comprends pas comment depuis le temps qu'au cofène est sur le marché comment ils peuvent ne pas être au point avec leur aspiration voilà on va nous dire et surtout qu'à chaque fois que c'est pas au point c'est la faute à qui mais c'est la faute à nos granulés et ça c'est trop facile parce que moi avec un bout de scotch à lui ben c'est pas la faute de granulés c'est la faute de personnes ça marche point voilà sur ces bonnes paroles je vous laisse j'espère que ça vous a intéressé plus que ça vous a souhaité et je vous dis à bientôt sur le forum pour d'être pour un petit retour on dirait ce que vous en pensez voilà mais moi je suis très content de mon bricolage si ce n'est qu'à le risque que du scotch se détache soit aspiré et se retrouve au fond de au fond de la dans ma semi et si je vois pas avec il a soit de nouveau aspiré par la vis sans fin qui arrive par là et qu'il soit aspiré dans la chaudière bon honnêtement je pense ce serait des petits morceaux par petits morceaux qui pourrait déchiqueter bon au pire si je retrouve quelque part à mon avis ce serait dans mon cendrier ou ou que ce soit je le retrouverai sachant que j'ai déjà eu j'ai déjà démonté pas mal vu quand j'étais embêté je me suis retrouvé sans chauffage pendant plusieurs jours j'ai eu à bon je commence à la connaître sans doute mieux comme beaucoup de gens sur le forum je crois que je connais beaucoup mieux ma chaudière que les techniciens qui sont censés m'apprendre comment fonctionne mais bon ça c'est une autre histoire allez mais je vous laisse je remercie de m'avoir suivi si ce petit bricolage de la banque des verts peut résoudre le problème de ceux qui sera aussi embêté que ce que moi je ne suis eh bien eh bien eh bien tant mieux en attendant je vais juste mettre sur pause je vais démonter et je vais enlever mon scotch pour quand même voir la différence avec maintenant que pile poil m'a donné le bon réglage et je vous donnerai des nouvelles allez je mets sur pause et je vous reprends quand j'enlevé le scotch je viens d'ouvrir avant d'enlever je vous le filme tant qu'à faire voilà de l'intérieur voilà de l'intérieur le scotch de où il va vous voyez quand on regarde là on voit ici j'ai posé on voit ici là où arrive le trou et que c'est bloqué par le scotch donc ça n'aspire pas ici voilà le courant d'air il se fait forcément de là le courant d'air maintenant le là dans cette configuration là le chemin le plus court pour l'air c'est entre là et là sachant qu'il ya le capteur qui est là alors qu'avant le chemin le plus court vers la fin était entre là et ici puisque vous voyez ça aspire là donc le chemin le plus court il était là il n'y avait rien qui pouvait pour qu'ils forçaient les granulés être poussés jusqu'au capteur donc j'y crois qu'à moitié à l'histoire du truc de zéro en tout cas je veux le faire on verra bien rien ne m'empêchera de remettre du scotch plus tard si jamais voilà je vous laisse j'enlève le scotch bon mais je vous reprends avec du scotch parce que le scotch à lui est tellement bien collé que j'ai un chie pour l'enlever donc je me dis que bon tu sais quoi je commence à vouloir le détacher ici là mais alors dis donc qu'est ce qui colle bien ce scotch à lui là donc vu qu'il est très bien collé je crois qu'il va pas partir il va pas se décoller de sitôt donc voilà moi ça marche j'ai qu'une semaine de recul je laisse comme ça et je vous donnerai du recul avec scotch voir si à un moment ou un autre je vous dirai si j'ai un problème ou pas voilà pour l'instant au bout de huit jours huit neuf jours là que j'ai fait j'ai zéro problème on verra dans un mois on verra dans six mois et de temps en temps j'ouvrirai qu'un pour aspirer les poussières et voir l'état de mon scotch que ça se désagrège pas mais pour l'instant c'est impeccable d'ailleurs c'est marrant parce que on voit ici ce qui est blanc c'est des particules de siures de poussière qui se sont collés enfin qui sont rentrés qui bouche un peu les trous là bon voilà allez 12 minutes presque 13 on va dire ça porte bonheur joyeux saint valentin à tous et je vous dis à très bientôt sur le forum ciao